le cabinet terminé je passe maintenant au playfield et pour ça j'avais besoin de finir d'enlever tous les anciens pop bumpers et aussi la petite mécanique de flipper ce qui fait que je peux enfin m'attaquer au playfield c'est je ne cacherai pas si je me garde peut-être un peu la serie sur le gâteau le parler pour la fin mais c'est ce que je préfère faire vraiment surtout on dirait que c'est con là c'est vraiment bizarre plus le défi est grand plus je tripe alors voilà ça fait que c'est pas pour rien je fais ce job là si vous savez que ça me fait chier je ferais pas ça ça fait que voilà on a affaire à un playfield assez dégueulasse à plusieurs points de vue plusieurs niveaux il ya beaucoup de choses que je suis très content qu'ils soient en ordre comme par exemple la peinture des bonhommes est franchement assez top évidemment il ya la rainure habituelle du passage de la baie au début d'une game qui est là les filles aussi les petits trapézistes sont en excellente condition ainsi que les personnages de chaque côté dont le fameux lapin crazy rabbit alors voilà ce qui est vraiment le plus dégueu c'est tout ce qui est aux alentours des pop bumpers et ça c'est immanquable et ainsi que aux alentours des flippers il manque mais pas trop pire quand même sensiblement juste du vernis donc avant vraiment de m'attaquer à des retouches de peinture et de vernis et tout on va commencer par un bon nettoyage et là je ne cacherai pas que le playfield là je l'ai déjà énormément nettoyé à l'époque où j'ai acquérir la machine ce que je n'avais pas nettoyé c'était en dessous des pop bumpers parce que justement j'avais jamais pris le temps de les enlever mais le playfield était tellement répugnéement dégueulasse quand j'ai eu cette machine là c'était sidérant ce qui fait que je pars pas quand même à zéro il ya déjà un bon bout de nettoyage de fait mais on va aller une petite coche plus loin que ça côté nettoyage je pense que je peux pas aller vraiment beaucoup plus loin que ça ça fait vraiment plusieurs petites effaces magiques que je passe avec mon alcool à friction pour enlever tout ce qu'on appelle le ball swirl c'est à dire les graphignes sales qu'on retrouve sur le playfield à force du passage de la bille ça fait craquer le vernis le vernis se salit et puis ça fait bien un moment donné oui ça fait bien mais faut vraiment y aller avec précaution parce que on enlève à la fois ça là c'est comme avoir un papier sablé mille à peu près ça fait que ça enlève un petit peu de la couche de vernis du playfield fait qu'on affaiblit notre playfield quand on fait ça là il n'y a pas de recette magique il n'y a rien qui n'a pas une conséquence un effet secondaire non désirable mais c'est déjà extrêmement mieux ce que je vais m'assurer après ça ça va être de bien protéger le playfield je voulais juste montrer ce qu'il me reste sensiblement nettoyer c'est la rainure ici de l'arrivée de la balle je vais vous montrer ici là je l'ai nettoyé avec le ball swirl avec le ball swirl je viens de le nettoyer avec la petite éponge je l'ai montré un petit avant après là on a vraiment le bois qui est à nu comparativement à ce que c'était avant ici là c'était exactement comme ça c'est pas pire ok je vais faire toute la rainure comme ça puis une fois que ça va être fait là après ça je vais aller remettre une fine ligne de vernis justement dans cette rainure là et ça devrait être capable de ramener le bois à la même teinte que celui à côté et bien sûr je vais avoir des centaines de micro retouches de peinture car croyez-le ou non je vais en effet faire des micro retouches dans tous les petits picots que vous voyez là je vais m'assurer d'aller refermer chacun des petits trous oui ça va être assez colossal finesse comme travail mais ben j'aime ça ça a l'air drôle à dire je suis un masochiste mais oui j'aime ça il y a des affaires que je peux malheureusement pas ramener par exemple les pop bumpers qui étaient ici avaient un autocollant protecteur dessus qui a en fin de compte protégé le bois du soleil pendant des années et des années ce qui n'était pas le cas ici alors on peut voir vraiment la différence c'est le même bois ici et là c'est juste que lui a été protégé du soleil et celui-là non ce que je vois réussir à faire ça va être bien sûr de mettre du vernis dans la zone où ce qui en manque ici mais je serais pas capable d'enlever le contraste assez flagrant qui se passe entre les deux c'est comme en fin de compte être bronzé en gigant aller passer 5 heures au soleil avec une camisole ben ça donne ça ok on peut vraiment dire que côté nettoyage je suis allé au bout de l'affaire aller plus loin que ça on enlève carrément la peinture du playfield ça fait qu'il faut que je m'arrête à m'abandonner je suis vraiment rendu à faire les retouches je me suis pris un blanc avec un petit peu de jaune pâle pour faire mon mélange je vais commencer à faire tous les blancs comme par exemple ici qui est assez flagrant et entre autres tous ces endroits là donc je vais commencer par le blanc normalement ça je commence je fais toujours la couleur la plus pâle puis je vais finir par le noir pour faire tous les contours d'insertion comme ceux ici qui sont manquants je suis allé le plus loin que je voulais aller avec la restauration du playfield j'ai fini toutes les retouches de peinture j'ai fait un petit sablage à quelques endroits et j'ai appliqué du vernis entre autres dans la rainure ici dans les rainures sur le côté ici et puis dans les sections du flipper et du retour de balle maintenant que ça c'est fait je vais protéger ce playfield là à jamais non en fait peut-être pas jamais mais je vais appliquer un mailer ça va en fin de compte en rouleau sur entre autres marco specialties et ça va appliquer une couche protectrice très durable avec un chineau très lustré aussi donc facile aussi à nettoyer à cirer au besoin j'avoue que c'est la première fois que j'en ai un mais ici j'ai pas le choix parce que le playfield est vraiment magané il y a quand même beaucoup de petits trous que je sais que même si je le sire le playfield ça va ça peut juste risquer de se réagrandir avec le temps puis avec l'usage alors ça va ajouter ça va comme sceller en fin de compte toutes les retouches de peinture aussi ça va éviter que les retouches de peinture puissent repartir avec le temps ça fait que ça va vraiment faire un magnifique fini pour cette machine là tout en préservant le maximum son état actuel l'application du myler c'est hyper ultra bien passé franchement pour une première expérience je suis charmé de ce que ça implique de faire donc on y va lentement j'ai commencé par le petit bout ici puis on y va petit à petit un peu comme quand je mets un autocollant grand format sur des côtés d'arcade évidemment la différence est que par la suite après ça je dois repercer le myler pour laisser la place pour faire ressortir en fin de compte toutes les différentes inputs si on pourrait dire j'en ai aussi profité pour retirer tout ce qui est clou et petites barres de métal pour les frotter aussi les remettre un peu plus brillante même chose pour les rollover switch ça donne un fini non seulement protecteur durable et de très bonne qualité mais en plus ça donne un fini est-ce qu'on va être capable de le voir quand même très luisant c'est comme si en fait on avait c'est un bon compromis entre justement cirer à fond éclaircoter la machine c'est à dire ça donne un fini lustré vraiment très très agréable à regarder évidemment ça va faire en sorte que la bille va rouler très rapidement sur la machine aussi alors bref hyper ultra satisfait du résultat alors j'ai commencé en fait j'ai mis les ampoules à la surface j'ai mis le petit truc ici en fait qui permet de voir les différentes billes qui sont dans le out hole le throw si on pourrait dire ça fait que ça a été quand même assez touché aussi parce qu'il fallait que je découpe le myler pour tout ce qui est rollover et puis il faut être sûr qu'il n'y ait absolument aucun résidu de myler sinon le rollover restait pris en dessous beaucoup de petits détails en fait on veut que ça roule à la perfection une machine c'est une grosse chaîne plein de petits maillons faibles il faut que chaque maillon soit révisé maintenant que c'est fait que j'ai appui que j'ai commencé à revisser toutes les switches qui traînaient en dessous du playfield je suis vraiment rendu à remonter le playfield au complet alors je vais prendre chacune des pièces une par une qui sont ici les nettoyer et puis les réinstaller j'ai déjà toutes les pop bumpers qui ont été faites et on s'entend que c'est vraiment un bon bout de fait parce qu'il y en a neuf alors les neuf pop bumpers sont nettoyés il va rester avec les caps à remettre par dessus ça fait qu'on habille ça ça devrait bien aller normalement dans une couple d'heure je vais avoir fini de remonter ça c'est au moment de réinstaller les flippers que je me rends compte que je ne peux pas laisser ça de même alors on va peinturer ça avec mon petit pinceau à deux poils ça fait une bonne amélioration sauf que ça fait en sorte que l'autre il a l'air encore plus usé alors même s'il n'est pas si mégané que ça je vais faire le même traitement question de que les deux soient vraiment bien coordonnés dans leur look ou que j'avais hâte de cocher ça de ma liste le playfield est enfin terminé en dessous comme au dessus je viens de finir de visser les flippers ainsi que de souder toutes les petites papattes des pop bumpers les neufs pop bumpers parce que les lumières sont soudés sur les petits fils en dessous du playfield et une fois que j'ai installé le pop bumper faut les resouder pour que ça allume on est donc rendu à la tête yeah is it beautiful et là quand je parle beautiful je parle vraiment du back glass qui est phénoménal reproduction de chez arcade un travail de pro extraordinaire avec dentier comme c'était à l'origine alors pour qu'il shine et flamboise à sa juste valeur je n'ai pas d'autre choix que de refaire la tête qui est juste ici alors je vais commencer par enlever le alors si on fait un petit spin ici là ok alors ce qu'on a ici c'est une tête de scoring ma foi d'une simplicité désarmante alors peut-être qu'il y en a qui vont trouver ça mêlant moi je trouve ça fabuleusement simple si on se compare à par exemple des gotlib électromécanique des années 70 avec quatre joueurs avec beaucoup beaucoup plus de relais franchement il n'y a pas grand chose ça fait que ça c'est cool je dirais que les deux dernières étapes sont quand même assez simples à faire si on veut ce que je vais faire en fait c'est que je vais dévisser tout simplement les deux petites palettes de métal là pis là c'est ce qui aide en fin de compte à faire tenir les pentures du panneau de scoring et ici on a une espèce de petite manette et il faut y aller sweet and easy et ça fait pencher en fait le derrière qui va venir s'accoter sur les petits panneaux ici et ça donne accès en fait au back glass et aussi à pouvoir changer les lumières très sale on va faire vraiment un bon clean up sans y aller complètement déchaîné à l'intérieur je veux pas leur peintre tout en blanc comme l'autre je vais vraiment uniquement juste nettoyer sable et c'est niaiseux j'ai envie de garder l'année à l'amusement parce que ça c'est vraiment un vestige de son époque un petit chiffre 32 ici des petits ouvriers qui se mettaient des notes ça fait que je vais vraiment nettoyer ça comme il faut mais c'est évidemment à l'extérieur que je vais décaper puis il m'en reste presque plus super décapant décaper puis une fois que ça va être fait je vais faire les retouches de poté particulièrement dans les coins les bas on s'entend qu'elle a mangé des tapas dans le temps là qu'elle manipulait ça là c'était pas des objets de culte la machine à boules c'était des machines à faire de l'argent j'ai pris mon petit papier frisket transparent autocollant pour faire le tracé des motifs à préserver pour être capable après ça de les reproduire sur la tête une fois qu'elle sera en fait pour ça tout ce qui est le panneau en fin de compte de scoring et de cloche je l'ai mis de côté alors je vais embarquer là dessus seulement une fois que la tête va être nettoyée puis sablée puis je vais être en attente que la potée durcisse et aussi pendant ce temps là je vais en profiter pour tout boffer les petites pièces de métal d'armature le back glass quant à lui est en lieu sûr en dehors de la salle de travail pour pas qu'il se va se graffiner qu'il arrive quoi que ce soit ça serait plutôt malheureux alors on va commencer par le décapage évidemment avant de m'attaquer au dernier morceau électromécanique de la machine je fais un petit filmage avant restauration donc voyez comment tout ça est noir là je parle de tous les contacts ici on va faire chêner ça dans très peu de temps on va détoyer au complet le zero to nine unit et les trois compteurs de points et le compteur de crédit il y a vraiment pas grand chose tellement pas grand chose qui se peuvent même se permettre de mettre la cloche à l'arrière alors que normalement ben en fait par la suite quand ils ont rajouté trois le petit xylophone à trois notes ça se retrouvait à l'intérieur du cabinet à l'avant du cabinet alors que ici la cloche est dans le fond il aime déjà un petit détail que j'ai remarqué le petit shaft ici de nylon est à l'envers en fait il ya un plan de jeu en métal puis un petit embout en nylon ici et bien normalement ça c'est supposé être à l'inverse parce que c'est supposé être le bout de nylon qui frappe ici et le shaft est inversé pour que la course vers le solenoid lorsqu'il est activé soit encore plus long pour que le bruit soit plus fort et aussi parce que justement le bout de métal on le verra pas ressortir mais c'est parce qu'à la longue un bout de métal qui frappe sur la cloche va venir essentiellement à le bosser de façon prématurée et si vous demandez ça c'est le petit setting pour quand on veut setter c'est quand le high score alors on va utiliser justement les petites pinouches rouges pour il ya même la petite carte ici qui dit genre pour ajuster les points alors si on veut 1300 points on va mettre la petite pinouche dans le 1100 ici et si on veut rajouter 200 points pour 1300 on va en fait aller là on peut rajouter une petite pétouche bleue ici ça fait que 1300 en tout cas il ya un moyen de d'ajuster puis de calibrer pour dire que tu vas une gagne partie gratuite à 1300 1600 1900 et ainsi de suite alors voilà pour le back panel la tête elle quant à elle est terminée de sabler décapé sablé et puis j'ai même eu le temps de mettre une première couche de poté alors je vais sabler tout ça met une couche de primer et une fois que ça va être fait là je referai des ajustements parce qu'évidemment quand le primer est mis il reste des imperfections vont ressortir à ce moment là ça avance bien normalement aujourd'hui si tout va bien je finis de sabler primé mettre la petite potée mettre la première couche de blanc et à travers tout ça finir de nettoyer le backboard les relais des points ont été nettoyés j'en suis maintenant à celui de la cloche et en le démontage me rends compte que le fil ici a dû dessouder un moment donné il a été ressoudé par une job vraiment vraiment quelconque ça peut tenir encore longtemps mais je suis juste pas capable de supporter de voir une grosse mode d'éteintement avec plein de fils enroulés autour fait que je vais faire ça puis tant qu'à voir le faire à sous des chauds je vais en profiter aussi pour changer le coil des points numéro 1 ici parce que voyez normalement l'étiquette express pose est blanche mais comme les pointages numéro 1 est extrêmement sollicité pendant une partie c'est évidemment celui-là qui à force du temps est usé le plus il est peut-être encore ben bon il a peut-être encore la bonne valeur mais regarde j'en ai un de super fait qu'on va faire le switch puis on se consera même pas à tête sur combien de temps encore il reste à vivre alors voilà tandis que le cabinet lui il fini de poncer ça fait que là j'ai vraiment des belles arêtes droites particulièrement ici là ça me gossait depuis tellement longtemps ça fait que les trois relais de points sont nettoyés le super cloche a été reviré de bord aussi pied dans le bon sens on s'amuse un petit peu genre est ce que je suis capable d'aller leur tirer ouais alors donc que j'essaie de la soigner ah oui c'est un joli son qu'on aime tant je me suis permis aussi de mettre un petit morceau de caoutchouc ici qui est bien coincé là qui va amortir en fin de compte la chute du plan de jeu quand va tomber dessus et là je suis rendu en fait au replay unit qui ajoute les crédits il a fallu même que je dessoute deux fils parce que c'est pas un module qui super ultra bien fait côté maintenance dans le temps il n'était pas très pour les connecteurs pour me rendre compte que finalement il y a vraiment un problème ou ce que l'homme en ce moment bon mon actuateur si on pourrait dire est rendu au maximum parce que si on va dans un sens on rajoute des crédits et si on va dans l'autre c'est comme si on enlevé mais là en ce moment je serais supposé être à 0 mais sur mon afficheur je suis en fin de compte à 9 ce qui veut dire que ce module là il a déjà été démonté et remonté de la mauvaise façon j'ai même déjà repassé le petit câble ici le ressort d'entraînement et non il était enroulé ici ce qui n'est pas supposé être le cas du tout ça fait que il faut vraiment que je démonte la roulette que je leur mette à la bonne place que je ré en ligne tout ça parce qu'il ya un sérieux problème en ce moment parce que c'est tellement écrasé que même ajouter des crédits ça bloque très facilement puis on n'est pas capable de se rendre jusqu'au bout de la roulette allons-y déjà trois couches de blanc sur la tête et peut-être une dernière parce que tant qu'à être rendu là aussi bien il allait avec une quatrième avant de faire les pochoirs et puis de ce côté-ci ben j'ai réassemblé le truc et je suis très content de voir c'est quand même pas pire de 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 fitting d'ajustement pour resserrer ça parce que il y avait comment dire le shaft principal ici c'est que ce soit décalé de quelques millimètres vers l'extérieur pour que l'entraînement se fasse avec difficulté donc ouais c'était quand même assez touché et puis maintenant je peux enfin dire que lorsqu'on on est au bout complètement donc la petite pépine vient attaquer vient attaquer vient toucher vient dégager en fin de compte les lamelles on a bel et bien le chiffre 0 qui s'affiche sur l'écran il va peut-être falloir faire un petit ajustement quand je vais installer ça dans la tête parce que voyez ici un système un peu de glissoir entre les vis ça peut se déplacer là un petit peu vers la gauche et la droite donc va falloir que je l'ajuste pour que ça arrive exactement pile poil avec le trou du bac glace pour que l'affichage soit se fasse bien mais ça on le fera je pourrais juste le faire une fois que ça sera monté ok allons-y donc deux gros modules qui restent celui des pointages et celui des 0 à 9 unit alors alors embarquons là dessus il a eu trois couches de bleu demi j'en ai déjà deux ou une demi de rouge j'en ai une de rouge et puis je vais en mettre deux autres sûrement de rouge parce que évidemment le pouvoir masquant du rouge est moins intense que de bleu alors peut-être que je me rendais jusqu'à quatre et une fois que ça va être fait on déballe tout ça la job de peinture s'est bien passé quoi que j'ai été un peu pressé j'ai enlevé le table trop tôt avant que la peinture soit complètement sec ça fait des bavures il a fallu que je fasse beaucoup de retouches et j'ai pas fini d'en faire je vais en faire encore j'ai mis le bac glace dedans pour triper un peu voir ça comment c'est magnifique avant de mettre le plateau manquant finalement de toute la mécanique de pointage je veux passer prendre le temps de juste se top et en fin de compte quand est-ce qu'on a des des games gratuites parce que c'est quand même assez cool en fait il y a des petits cartons ici que lui il ya deux patterns de pointage possible puis ça fait qu'on met le petit cache par dessus comme ça puis on sélectionne lequel qu'on veut et puis ça va être lui que je vais prendre parce que fermer le point c'est quand même très difficile dans cette game-là considérant que la majorité du pointage qu'on fait c'est des un point et des dix points quand ça va vraiment bien ça fait que ce que je vais faire c'est que je vais mettre cet été pour un replay à mille mille deux mille quatre et mille cinq pour ça je dois prendre la petite pin bleue pour le pointage à mille et le pointage à mille se trouve ici ce qui veut dire que là je dois prendre mon petit pointage mon petit fil bleu et le mettre alors game gratuit à mille après ça j'en veux une autre à mille deux mille quatre et mille cinq pour être en concordance avec ça ici alors mille deux mille quatre mille cinq et voilà peu plus compliqué que ça alors ma machine et c'était pour c'est free game et que ça marche avec le carton ok on met ça dans la boîte et puis on met ça sur la machine et puis on a de mille